Bonjour et bienvenue, ici le Si, bienvenue sur la chaîne de la luxure, des news de Bethesda, des petites news en vrac, en veux-tu, en voilà. Alors allez, on commence tout de suite, c'est parti. Je vais publier une vidéo il y a quelques temps où je disais qu'il y avait donc un jeu de plateau Fallout 4 qui était sorti l'année dernière et que, eh bien, la boîte qui faisait ce merveilleux jeu avait donc mis une pub, une espèce de pub, un teaser en fait, pour un nouveau jeu où on se supposait être une extension. Eh bien voilà, maintenant on le sait, enfin moi j'avais supposé que c'était peut-être une extension Fallout 76, je me suis dit tiens, ça va aller de pair avec la sortie de la bêta, la sortie du jeu, pourquoi pas, vu que c'est, de toute façon, malgré que ça soit une autre boîte, enfin une boîte qui n'est pas liée, disons, comment dire, qui n'est pas dans Bethesda ou dans Animax, mais ils ont un lien commercial, évidemment, ils payent pour la licence Fallout, c'est sûr, un Bethesda contrôle la licence Fallout. Donc je pensais que ça serait Fallout 76, ça aurait pu être bien, mais non, en fait, non, 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 c'est une autre expansion qui s'appelle donc Fallout New California. Alors voilà, donc ça va sortir bientôt, vous verrez, c'est une expansion pour ce jeu, donc vous pouvez jouer plus de caractère et voilà. Donc là, l'info pourrait paraître comme ça complètement anodine et complètement sans intérêt, sauf pour évidemment les gros fanboys de Bethesda et de jeux de plateau, je sais que vous êtes nombreux, hein, n'est-ce pas, cross mur ? Et donc, en fait, le problème, c'est que, et j'en avais déjà parlé, il y a un mode sur Fallout New Vegas qui est en développement depuis 7 ans maintenant, qui s'appelait à l'origine Fallout Brazil, je crois, un truc comme ça, et qui s'est renommé Fallout New California, voilà, une espèce d'énorme mode, c'est leur site officiel, ici, je crois, sur mode DB, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est juste en mode DB, mais bon, c'est le lien que j'ai trouvé, on va dire, et j'en avais déjà parlé parce que c'est un mode énorme, en fait, il y a plein, plein, plein de trucs, comme je l'ai dit, c'est en développement depuis 7 ans, c'est un truc qui allait être, donc, normalement, sortir en octobre de cette année, ça avait été annoncé il n'y a pas longtemps, et donc, voilà, depuis que c'est des années, alors les fans sont évidemment impatients, regardez, il y a un compteur, 98 jours à attendre, donc, normalement, là, mais le problème, c'est que, bah, ça a le même nom, et que, voilà, la boîte qui a fait l'extension Fallout New California a obtenu, donc, les droits de s'appeler New California de la part de Bethesda, ça, j'en suis sûr, ça, c'est garanti sur facture, ils ont demandé l'autorisation, bon, donc, Bethesda leur a accordé ce droit, seulement, Bethesda est évidemment au courant qu'il y a un mode qui s'appelle New California, qui est en réparation, ça fait 7 ans que les mecs, ils développent dessus, même si au départ, ça avait un autre nom, ça s'est vite appelé New California, si tu tapes New California dans Google, et bah, on parle que du mode, en fait, t'as 3 milliards de vidéos et plein de liens avec tous les mecs qui attendent ce mode, donc, ils sont forcément au courant, mais ils ont quand même, pardon, ils ont quand même donné les droits à la boîte de faire leur plateau de jeu qui a le même nom, du coup, ça veut dire que, bah, le nom a été déposé, et que, eh bien, il se pourrait qu'en fait, ce mode soit en grave danger de se faire pourrir complètement, alors, ça rejoint l'autre mode qui avait demandé, en fait, les droits d'utiliser, ah, je rappelle que c'était Fallout New Vegas dans Fallout 4, qui a eu des petits déboires avec Bethesda, parce qu'ils n'avaient pas eu le droit d'utiliser les sons, en fait, les fichiers sons du jeu, donc, ils ont dû, voilà, réenregistrer toutes les voix, tous les trucs eux-mêmes, ils sont en train de bosser là-dessus, d'ailleurs, en ce moment, et, et donc, voilà, et donc, en fait, ce qui est très marrant, c'est que le type, le mec qui est à l'origine de Fallout New California, qui est le patron, on va dire, de la bande d'amateurs, c'est pas péjoratif, parce que les amateurs ne sont pas des professionnels, ils font ça en amateur, a déclaré, il a mis sur sa passe Facebook, eh bien, finalement, je pense que demain, je vais me lever, et je vais l'envoyer directement, je vais le publier, comme ça, il sera directement disponible pour tous les fans, même si c'est pas fini, c'est pas grave, au moins, le fichier sera sur le net, et du coup, bonne chance pour faire tout interdire, et pour le supprimer, parce qu'une fois que c'est sur le net, on sait très bien, ça va circuler partout, et ça sera impossible de le faire s'arrêter, donc voilà, petite, petite guéguerre, malheureusement, entre des gros fans, de Bethesda et du jeu Fallout, parce que pour passer 7 ans de sa vie, et développer un mod, sur un jeu, qui est fini depuis très longtemps, il faut être un gros fan, et, mais je trouve ça très dommage, franchement, très 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 dommage, que ça soit pris comme ça, et que Bethesda leur fasse un bon petit coup de pute, je suis désolé, ça s'appelle un coup de pute, ils étaient au courant, ils auraient pu au moins les prévenir, tu vois, faire, envoyer un mail, voilà, bon, on va développer un truc, on a envie que ça s'appelle New California, comment est-ce qu'on peut s'arranger, hein, bon, voilà, à la limite, le mod pouvait peut-être changer de nom, New California, je sais pas quoi, bon, je pense qu'il y avait moyen de s'arranger, pour que tout se passe le mieux possible, là, franchement, ouais, c'est assez traître, je trouve ça vraiment très 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 dommage, allez, passons sur cette petite news, alors, news suivante, j'ai trouvé un petit lien très marrant ici, qui recense un petit peu, c'est vrai que je ne m'étais pas attardé dessus, j'ai évidemment beaucoup parlé de Fallout 76, vous le savez maintenant, même certains se sont plaints, ils disaient, j'en parlais trop, j'en ai un peu trop, mais, moi, je sais pas, grave, je continue, et c'est vrai que je ne m'étais pas trop arrêté, en fait, sur les créatures légendaires, qu'on va avoir dans Fallout 76, parce qu'ils ont quand même bien fait la publicité, qu'il va y avoir quelques boss, quelques grosses boss, des créatures assez distinctes, en fait, bon, dans les autres Fallout, il y a l'écorcheur, évidemment, et deux, trois trucs comme ça, mais là, des gros boss bien particuliers, il n'y en a pas trop encore pour le moment, donc voilà, ils font un petit peu la revue, alors, il y a le fameux Mossman, l'homme mythe, je n'ai toujours pas fait ma blague, mais, c'est vrai que j'ai vu, il y en a qui ont tout de suite compris, c'est une blague assez célèbre, et très très drôle, et il y en a qui l'ont tout de suite mis, dans les commentaires de ma dernière vidéo, bon, bah, évidemment, vous avez compris à quelle blague je faisais référence, pour les autres, eh bien, cherchez, cherchez, je vous assure, c'est une bonne tranche de rigolade, et donc, le fameux Mossman, qu'on voit ici, là, en fait, c'est un tout petit truc, avec des grands yeux, alors, est-ce que ça serait un tout petit truc, avec des grands yeux dans le noir, puis après, dès que ça se déploie, c'est une espèce d'immense machin merdique, enfin, bon, quand je dis merdique, c'est des super balèzes, on verra bien, pour l'instant, il n'y a eu qu'une petite vue, dans les vidéos officielles, de Fallout 76, bon, bah, écoutez, on verra bien, alors, il raconte ici, en fait, que le Mossman, c'est une légende locale, qui vient des années 60, un type qui a prétendu, avoir vu, une espèce d'homme mythe géant, voilà, bon, ça vient des années 60, il y a eu plein de, plein de trucs comme ça, bon, le monstre du Loch Ness, aussi, dans les mêmes zones, je pense, c'est sûrement avec l'apparition du LSD, je pense qu'il y en a qui ont dû s'en donner à cœur joie, et ils se sont bien éclatés, à voir des monstres un petit peu partout, alors, il y a aussi la bête de Grafton, the Beast of Grafton, voilà, c'est pareil que le Mossman, en fait, c'est une légende aussi des années 60, c'est un type, un reporter du Grafton Sentinel, c'est donc, un Grafton, c'est un lieu, et le Sentinel de Grafton, un journal qui a, soi-disant, vu le monstre en 1964, durant, il conduisait chez lui tard, c'est un petit peu comme David Vincent, il a pris une petite route de campagne, il pensait que c'était un raccourci, et il s'est paumé, il a vu la bête, il a vu la bête, bon, voilà, évidemment, tout le monde s'est foutu de sa gueule, et puis, une fois que tout le monde s'est foutu de sa gueule, il est allé voir, Grey Barker, Grey Barker, qui est le mec qui a, lui, qui a vu la Mossman, il s'est dit, tiens, bah lui va me croire, et on va se faire des trucs à deux, mais apparemment, Barker était assez, assez sceptique au début, ce qui est assez étonnant, quand même, pour un mec qui a prétendu avoir, avoir vu le mythe, dès qu'il y en a un autre, qui vient avec une autre bête, il dit, non, 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 mais toi c'est de la merde, moi c'est du vrai, je trouve ça toujours très très drôle, alors le Snarlyo, ça vient des années 70, dans le Maryland, c'est une espèce d'énorme chien noir, apparemment, avec des, peut-être des yeux rouges, je ne sais pas, voilà, et qui avait, qui avait une, attends, c'est quoi, ah je ne sais plus, voilà, un chien sans tête, un chien blanc sans tête, qui, avec une chaîne, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa, alors c'est une autre grosse légende, en fait, à du coin, et il pense peut-être que ça, alors même si on ne l'a pas vu dans, ça par contre, on ne l'a pas vu dans les vidéos de Fallout 76, que ça, peut-être, peut-être dedans, et enfin, on termine par le Flatwood Monster, qui est normalement, une espèce d'alien de 12 pieds de haut, alors 12 pieds de haut, ça fait 2 mètres et quelques, je pense, qui a été vu, par des frères, en fait, ils disent, il y a une paire de frères, c'est un peu con l'anglais, quand même, en 1952, Eugene Citron, Eugene Lemon, ça c'est du nom, qui était donc un garde du parc, non pardon, un garde national, et voilà, qui a été, après, investigué, on va dire, qui était dans les bois, regardez, et non, évidemment, ah non, si, Lemon a dit qu'il avait trouvé le monstre, en fait, voilà, ah, superbe, les mecs, ils sont tous défoncés, c'était, cette va être assez géniale, mais bon, voilà, donc du coup, le Flatwood Monster, qu'est un alien, il y aura-t-il des aliens dans Fallout 76, il y a eu, il y a un vaisseau alien dans Fallout 4, je le rappelle, on peut récupérer d'ailleurs le pistolet alien, bon, écoutez, pourquoi pas, il y avait un DLC aussi alien pour Fallout 3, si mes souvenirs sont bons, où on partait carrément dans un vaisseau alien, et puis on allait, on allait donc tous les buter, c'était très, très, très sympa, ah oui, c'est bien, voilà, dans le texte, je le dis, voilà, il y avait un, le Zetan, voilà, le vaisseau mère Zetan dans Fallout 3, et donc il disait, eh bien, un alien dans Fallout 4 aussi, écoutez, pourquoi pas, il y aura peut-être des aliens dans Fallout 76, sait-on jamais, alors ensuite, je pars sur Starfield, alors c'est vrai que j'en avais parlé dans une petite vidéo précédente de Starfield, en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on en sait en fait, on ne sait pas grand chose, et c'est vrai que ça partait d'une interview en fait, de Todd Howard, et qui disait en fait, plein de choses dessus, et un truc que j'ai un petit peu raté, où je n'ai pas assez appuyé dessus, et cet article que j'ai retrouvé là récemment, vient s'appuyer dessus, c'est qu'en fait, il dit que Starfield est entré en développement à la fin de 2015, d'accord, donc en fait, après la sortie de Fallout 4, qui somme toute semble assez logique, ça devait être leur gros truc, donc même si Starfield a été pensé il y a très longtemps, il était donc entré en phase de développement fin 2015, bon, alors j'ai été voir un petit peu, j'ai dit tiens, mais ça met combien de temps à faire un jeu chez Bethesda, et alors c'est vrai que j'ai eu assez de surprises, Skyrim par exemple, depuis la phase de développement je parle, attention, je ne parle pas des premières idées, ensuite des mecs qui dessinent, parce que ça en général c'est très difficile à savoir, je crois que Starfield, ça fait 10 ans je crois qu'ils ont évoqué l'idée, et qu'ils ont commencé à bosser un petit peu dessus, donc des fois, jusqu'à la phase de développement en fait, c'est un truc, ça peut être, ça va prendre très longtemps, comme 6 mois, ça c'est jamais assez, bon ça dépend du projet, mais vraiment quand on rentre dans le dur, en fait dans la phase de développement, bon voilà, alors Skyrim c'était 4 ans, ce qui était relativement court je pense, Fallout 3 et Fallout 4, ça a mis 6 ans, à peu près, grosso merdo, et donc en ce moment, c'est plus dans les, effectivement dans les 6 ans, c'est un truc assez classique, en général pour un jeu vidéo, en 5-6 ans, parce que je parle des jeux triple A, évidemment, des très grosses productions, ça demande quand même énormément de temps, ce qui des fois demande des choix assez particuliers, parce qu'en général quand le jeu sort, et bien le moteur sur lequel il est sorti, commence à dater un petit peu, donc du coup c'est assez bizarre, c'est pour ça qu'il y a des updates, en tant que des fans, qui font des changements un petit peu, qui remettent des textures un petit peu à jour, donc voilà, et donc Starfield finalement, s'il est sorti, s'il est commencé en phase de développement fin 2015, donc 2016, on va dire, allez on va compter en début d'année 2016, ça fait, ça va faire 2 ans et demi en fait, là, qu'il est en phase de développement, et donc si on compte, d'autant plus que c'est un nouveau jeu, d'une nouvelle franchise, et qu'ils ont dit qu'ils allaient, qu'ils changeaient énormément de choses sur le développement, ils prenaient, ils allaient carrément presque changer de moteur, et changer de truc pour le développement, donc on va compter quand même 6 ans minimum, je pense, donc ça fait 2 ans et demi, donc 2016, et bien ça fait 2022 les enfants, ça fait 2022, et c'est vrai qu'il y en avait qui est commencé un petit peu à s'exciter, en disant, ah génial, ça va sortir bientôt, on en saura plus, il y aura sûrement du super gameplay l'année prochaine, le 3 2019, bah finalement, moi je me dis que, bah non peut-être pas en fait, parce que 2022, c'est quand même pas, c'est pas tout de suite, et donc ça repousserait du coup, parce que, comme on sait que, The Elder Scrolls VI sera disponible après Starfield, donc là, The Elder Scrolls VI, c'est 2025, quoi, c'est dans très très longtemps, les enfants, certains d'entre vous seront déjà morts, ah oui, j'ai des noms en tête, d'ailleurs, des vieux joueurs, je pense, seront déjà morts, surtout vu la vie qu'ils mènent actuellement, mais ça ne nous regarde pas, voilà, bon, alors passons un petit peu, je terminerai par deux petites news, sur un mode que j'ai vu, comme ça, qui a l'air très sympa, il faut absolument que je le teste, qui s'appelle Claustrophobia, et qui, c'est un mode en fait, qui amène Silent Hill dans Fallout 4, c'est un truc qui, une espèce de mode horreur en fait, dans Fallout 4, donc Claustrophobie, voilà, ça, j'ai très, il vient de sortir, je vais le tester, c'est vrai que là, j'ai d'autres trucs, je vais continuer mon test sur Northern, Southern Spring, il faut que je finisse ça d'abord, je ne vais pas trop en faire, trop en même temps, mais ça, j'ai vu ça, j'avais envie d'en parler directement, parce que déjà, vous, ça va peut-être vous intéresser, évidemment, de l'essayer avant moi, parce qu'il y en a qui adorent, ce genre de trucs, des modes comme ça, complètement différents, dans des jeux en fait, qui ne sont prêts pas forcément à ça, voilà, donc évidemment, le lien sera dans la description de la vidéo, faites-vous plaisir, allez-y, testez, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que ça se trouve, c'est pourri, donc j'aimerais bien que vous me le disiez avant, si c'est pourri, comme ça, moi, je ne perds pas du temps à le télécharger, à essayer, je l'ai autant mécompté, voilà, je vais terminer, terminer cette vidéo, sur les news de Bethesda, en vrac, par un jeu, effectivement, dont on n'a pas beaucoup parlé, depuis le 3, c'est The Elder Scrolls Blades, voilà, pourquoi j'en parle, ce qui sortira normalement à la rentrée, et bien, c'est que les caractéristiques, en fait, sont sorties, on sait maintenant, par exemple, que pour Android, ça sera d'abord, il sera d'abord disponible sur téléphone, et sur tablette, il me semble, il sortira plus tard, sur PC, et sur console, et sur console, c'est un jeu gratuit, dans la lignée de The Elder Scrolls, en fait, c'est un jeu The Elder Scrolls, donc, on pourra, donc, combattre et faire des trucs, c'est une espèce de, allez, je vais le dire, mini Skyrim sur téléphone, avec microtransactions, évidemment, on le sait que Bethesda, maintenant, vont se lancer quand même pas mal, dans les microtransactions, depuis que Falla Shelter est un carton monumental, et donc, voilà, donc, j'ai trouvé cet article, ils disent, voilà, un petit peu, tous les, les, quand dire, les produits Android, enfin, les téléphones Android, qui sont compatibles, pour l'instant, de ce qu'on sait, avec le programme d'accès anticipé, voilà, c'est fantastique, j'ai un iPhone, donc, je m'en fous un petit peu, je suis allé voir sur la boutique iPhone, pour The Elder Scrolls Blade, parce que, évidemment, celui-là, j'y jouerai, ça c'est sûr, c'est gratuit en plus, et donc, voilà, ils demandent, là, par contre, il n'y a pas de, juste, ouais, à partir de l'iPhone 5S, donc, ça devrait, ça devrait aller, ça devrait tourner sur beaucoup d'iPhone, en fait, et sur l'Apple Store, plutôt sur l'iPhone Store, ils mettent bien, en septembre, espéré, en septembre 2018, par contre, les précommandes, sur un jeu qui est gratuit, j'ai un peu du mal avec le concept, ça, si vous comprenez quelque chose, pourquoi pas, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien, mais, bon, parce qu'il n'y aura pas de bêta, sur ce truc, donc, je ne comprends pas très bien, le principe de la précommande, sur un jeu gratuit, bon, pourquoi pas, il y en a certainement, moi, qui m'expliqueront, mais bon, voilà, septembre, après septembre 2018, donc, ça va arriver vite, quand même, après l'été, j'ai hâte de pouvoir jouer à ça, et d'essayer de pouvoir vous le montrer, et voilà, ça y est, ça termine, je termine mes news, du Bethesda World, du monde de Bethesda, là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada